Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez être très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être sûrement assez courte, parce qu'on va tout simplement aller offrir des fossiles à une habitante, donc c'est Terrine, et en fait, on va essayer d'obtenir sa photo. Donc, en même temps, je vais vous faire un mini-tuto de comment obtenir les photos de vos habitants assez rapidement, et aussi un mini-tuto de comment time travel sans perdre trop de temps, je vais dire. Donc, je vais prendre tous les fossiles que j'ai dans mon inventaire, parce que j'ai fait un petit stock de fossiles, justement, pour cette vidéo. Et donc, on va faire cette vidéo avec Terrine, parce que c'est celle qui est là depuis le plus longtemps. En fait, dans Mes Nouveaux Habitants, c'est elle qui est là depuis le plus longtemps, donc c'est elle qui va me donner sa photo le plus vite, je pense, comparée à Biquette, Mathéo, ou les autres, en fait. Je vais aller acheter des papiers cadeaux aussi. Et donc, forcément, ici, je vais le faire avec time travel, du coup, pour que ce soit plus rapide pour la vidéo, comme on ne peut offrir qu'un cadeau par jour. Et je vous montrerai aussi ma pièce où j'ai mis toutes les photos de mes habitants. Pour l'instant, j'ai eu 20 photos avec cette technique, donc ça marche assez bien. Souvent, sans time travel, ça prend 3 semaines, 1 mois pour avoir une photo. C'est assez long, mais finalement, si vous le faites vraiment tous les jours... Oula, c'est pas ça que je... Si vous le faites tous les jours, ça peut quand même aller assez vite. Donc, je vais emballer tout ça. Et en fait, ce que vous devez offrir à vos habitants pour avoir leurs photos, c'est donc des fossiles expertisés. Ici, j'en ai un non-expertisé. Je ne vais pas lui offrir aujourd'hui, parce qu'il faut que je l'expertise d'abord. Tout simplement parce que ça vaut beaucoup de points d'amitié. Donc, je pense que Kohen avait fait une vidéo comme ça, où elle allait sur un site spécial, et elle voyait en fait quel cadeau offrir à quel habitant pour que ça lui rapporte plus de points. Mais par exemple, des vêtements. Je pense que dans sa vidéo, elle offrait surtout des vêtements. Et ça rapporte un certain nombre de points d'amitié avec vos habitants. Et à partir d'un moment où vous allez atteindre le maximum de l'amitié avec vos habitants, ils vont vous donner leurs photos. Et la technique ici que j'utilise, c'est une technique, en gros, les fossiles, comme ils valent cher, et que c'est assez rare au final dans le jeu, ça vaut beaucoup plus de points pour l'amitié avec vos habitants. Et si vous emballez vos cadeaux, ça vaudra un point de plus à chaque fois. Mais du coup, on va aller lui donner ça. Après, si vous oubliez un jour, par exemple, de lui donner un cadeau, c'est pas dramatique. C'est pas comme si vous étiez obligé de le faire tous les jours non-stop pour avoir la photo. C'est simplement, plus vous allez lui en donner, plus l'amitié va augmenter. Mais si vous ratez un jour, ça retombe pas à zéro, par exemple. Alors j'espère qu'elle va pas se cacher comme ça à chaque fois. Bon, là, je la trouve pas. Je vais juste time travel au lendemain, parce que j'ai pas envie de passer 20 minutes à chaque fois à la chercher. Donc j'espère qu'elle sera dans sa maison demain. Et donc, je vais juste vous montrer comment time travel sans prendre trop de temps. Donc avant, ce que je faisais, c'est que je sauvegardais, je coupais le jeu, je changeais la date, et puis je retournais jouer. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va juste sauvegarder. Voilà. Et dès que l'écran devient noir, donc avant que ça sauvegarde, vous quittez. Vous allez dans les réglages, dans la console, date et heure. Là, vous décochez le fait d'avoir l'heure et la date par Internet. Comme ça, vous pouvez changer et la mettre où vous voulez. Vous passez au lendemain. Et vous retournez sur le jeu. Donc là, comme ça, le jeu va se sauvegarder sur la date que vous avez choisie. Et ça évite de devoir refermer le jeu à chaque fois et d'avoir tout un temps de chargement en moins, au final. Là, on va arriver sur l'écran d'accueil. On sera directement le jour d'après. Ah, la voilà. Donc vous allez lui parler. Elle va vous dire bonjour. Et vous faites... C'est pour toi. Vous offrez n'importe lequel. Parce que oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les fossiles, entre eux. Par exemple, si vous offrez un fossile un petit peu moins cher, je pense que ça ne change pas grand-chose, au final. Tant que c'est un fossile expertisé et emballé, ça vous fait gagner un maximum de points d'amitié. Et avec les fossiles, ça arrive très rarement que les habitants ne donnent rien en retour de votre cadeau. Parce que, par exemple, quand je leur offrais des vêtements, parfois, le vêtement ne leur plaisait pas vraiment. Du coup, il y avait, par exemple, une chance sur deux qu'ils offrent quelque chose en retour. Alors que les fossiles, comme ça vaut pour beaucoup de points d'amitié, eh ben, ils donnent toujours quelque chose en échange, en fait. Et c'est un peu une preuve que ça vaut plus qu'un meuble ou qu'un vêtement ou quoi que ce soit. C'est qu'ils donnent toujours quelque chose en retour. Bah qui voilà ! Ah ouais ! Je ne savais pas qu'ils offraient aussi des papiers de peintre ! Manquait le chou ! Et d'ailleurs, quelque chose que moi, je ne savais pas avant la semaine passée, en fait, les habitants peuvent vous donner une quantité infinie de photos. Donc, ce n'est pas parce que les habitants vous donnent leurs photos la première fois qu'ils ne la vous donneront plus après. Donc, même une fois que vous avez eu leurs photos, vous pouvez continuer à leur offrir des fossiles tous les jours. et ils vous donneront parfois deux, trois, quatre photos. Enfin, c'est sans limite, quoi. Par exemple, Laura, vous pouvez avoir quatre photos de Laura. Enfin, vous pouvez avoir quatre fois la photo de Laura en continuant à lui donner des fossiles, quoi. Parce que moi, je pensais vraiment que c'était une photo par habitant. Mais pas du tout. Allez, je vais couper sa séance de sport. Et les seuls jours où on ne peut pas donner de cadeaux aux habitants, c'est les jours spéciaux, comme par exemple quand il y a des événements. Ou alors, il faut attendre que l'événement est terminé et leur donner le soir. Donc, par exemple, quand il y avait le jour des cadeaux, on pouvait leur donner des cadeaux, parce que c'était un jour spécial où on donne des cadeaux, justement. Mais par exemple, le jour de Thanksgiving, enfin, ici, dans le jeu, c'est le jour du partage, que ça s'appelait. On ne pouvait pas leur donner de cadeaux avant 18h. Par exemple, quand il y a un insecto safari ou un tournoi de pêche, c'est pareil, il faut attendre que le tournoi soit terminé pour leur offrir des cadeaux. Ah, il y a quelqu'un en camping ! 100%, ça va être quelqu'un de dégueu. Comme d'hab. Ah ! Oui, j'avais raison. Allez chez elle, pour une fois. Mince, je n'ai pas de place. Ça, c'est un peu ennuyant. Quand ils sont en train de crafter. Genre, on ne peut pas leur donner de cadeaux tant qu'ils ne nous ont pas donné leur plan. Et donc là, je suis obligée de faire de la place dans mon inventaire. Comme ça, elle pourrait me donner son plan, et puis après, je pourrais lui offrir le cadeau. Terrine, elle est quand même adorable. Elle a vraiment des sourcils bizarres. Mais je la trouve trop mignonne. En plus, quand elle met le... Vous voyez, là, derrière, il y a un de ses pulls que je lui ai offert. Et quand elle met ça, ça lui va tellement bien. Bon, du coup, c'est le cinquième fossile. Et c'est toujours pas la photo. Sixième, c'est toujours pas le bon. Regardez son petit nœud, là. Ça, c'est pas moi qui lui ai donné. En plus, c'est elle qu'il avait quand elle est arrivée. C'est adorable. Toujours pas... Entre-temps, je me suis changée, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. En fait, c'est parce que je mettais mon code onirique à jour. Du coup, je n'avais pas envie d'être en pyjama dans mon rêve. Quoique, ça fait sens, mais je préférais être bien habillée, quoi. Allez, c'est ton moment. Oh non. À cause du time travel, je suis sûre qu'elle a envie de partir. Du coup, baisse technique. Voilà. Allez. Toujours pas. Molle à sa petite soupe Je sens qu'on se rapproche quand même Molle fait sa poussière Comme quoi vous voyez ça peut prendre pas mal de temps Regarde je pose peu Oh il m'a dit que tu sais poser Encore Toujours pas Bon bah je vais refaire un stock Oh elle porte mon kimono C'est trop mignon mon kimono Il l'a sorti à sa maison en plus Je crois que Terrine elle a pas de photo en fait C'est pour ça qu'elle me la donne pas Quelqu'un au camping Alors qui est-ce ? Elle c'était ma deuxième campeuse Et je pensais que j'étais obligée de la prendre Mais heureusement j'étais pas obligée Ouh là la perspective est incroyable Oh le malade Pauvre petit chou J'évite d'aller lui chercher un remède Ce qui est un peu ennuyant quand ils sont malades C'est qu'on est obligé de leur donner leur remède Ressortir puis re-rentrer Parce que si on veut leur donner un cadeau directement Ils vont chaque fois répéter Oh merci t'es trop gentil de m'avoir apporté ce remède C'est trop mignon quand ils sont malades Ils sont là en train de suer et tout En train de déambuler dans leur salon C'est trop mignon Oh oui Yes Yes C'était le 33 Le bon numéro Le numéro gagnant Oh là là Ah je suis au bout de ma vie Donc au final ça aura pris 33 fossiles Sachant que je lui ai déjà offert On va dire une vingtaine de fossiles avant Donc ouais il faut compter à peu près 50-60 fossiles par photo en fait Parce que même avec ma technique de time travel Qui fait déjà gagner beaucoup de temps Et bien ça prend quand même beaucoup de temps Donc Oh que l'air trop chou Parce que oui je vais vous montrer Mais si vous saviez pas on peut personnaliser les cadres des photos Donc il y a le bois normal en noir Avec plusieurs couleurs Blanc Ça je sais pas comment décrire Enfin vous voyez bien quoi Et du coup je mets toutes les photos Dans cette pièce-ci Une pièce débarras on va dire Regardez toutes mes photos Pour l'instant j'en ai vingt Enfin vingt et un du coup Avec les La photo de Terrine Mais J'ai la photo de Rodolphe aussi Mais je la compte pas vraiment Du coup ça me fait vingt et une photo Ça rend bien en vrai Je devrais peut-être mettre les cadres En boine naturel en fait Plutôt qu'en noir Mais je sais pas Je trouve ça fait un petit côté Album photo Comme ça j'aime bien Bon du coup Je pense que je vais vous laisser ici On va se mettre en face De la belle photo de Terrine Qu'on aura tant galéré à avoir Et du coup J'espère que ça vous aura plu On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo J'aimerais bien faire une visite d'île Aléatoire Donc avec la nouvelle option qu'on a Pour faire une visite d'île Avec Serena Et faire une visite aléatoire Pour donner une chance aux îles Que personne visite Mais voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Que ça vous aura quand même appris quelque chose Même si en soi Y'avait rien de très très compliqué C'est plutôt du gameplay on va dire Et n'hésitez pas à laisser un like Un commentaire si ça vous a plu A vous abonner si ça vous a plu Et activer les notifications Pour voir dès que je sors une vidéo Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram D'ailleurs je mettrai sûrement Mon lien en description Comme d'habitude Et en attendant On se dit à bientôt Bye Bye